C'est la fin du vol. A quelques kilomètres de la baie de Somme, Nicolas Bilot s'approche du château de Régnier-Récluze, le plus bel exemple d'architecture néo-gothique. Nous apercevons le très beau domaine de Régnier-Récluze, un domaine de plus de 800 hectares, qui aujourd'hui est un édifice néo-gothique remarquable. On voit la forme caractéristique des corps de logis, une forme en U, avec le grand logis principal orienté côté jardin. Les bâtisseurs ont inventé ici le style troubadour. On constate toute la particularité de cette architecture néo-gothique qui s'exprime pleinement ici. On a des tourelles, on a des toitures en poivrière très effilées, très hautes. On a beaucoup de lucardes, on s'attend tout de suite à un décor très très riche. Ça, c'est typique de toute cette architecture néo-gothique qui s'exprime pleinement à Régnier-Récluze, qui est un des rares édifices où on a eu la possibilité de le conserver quasiment dans son intégralité et de l'entretenir aussi bien. Pour la première fois, l'historien va pouvoir visiter l'intérieur du monument. Quel décor ? Vraiment un superbe édifice. On est vraiment dans le néo-gothique théâtral, c'est-à-dire qu'on va avoir un décor très chargé, très divers, multiple, dans lequel on va avoir plein de références à un Moyen-Âge idéalisé. On va avoir des tourelles, coiffées en poivrière, coiffées en cône, comme ça, très élancées, parce que ça fait Moyen-Âge. On va avoir des fenêtres très décorées, quasiment toutes différentes d'ailleurs, soit par les écussons, soit par les décors. On va avoir les grandes fenêtres à Meunot, parce que les fenêtres à Meunot, avec les croisés, ça, c'est toujours très Moyen-Âge. Et puis on va avoir des avant-corps. Trois avant-corps, et tous les trois différents. Un avant-corps avec une porte cochère ici, un avant-corps avec un arc de fenêtre pour donner plus de lumière, mais pour donner aussi cette impression d'avancer sur la cour. Et puis un avant-corps qui sert d'entrée. En réalité, la véritable entrée, elle est là, sur la partie la plus ancienne du château, la seule qui est d'origine d'ailleurs. Tout le reste est recréé. Et il est recréé, mais dans l'esprit et en copiant un petit peu les vestiges de l'ancien château. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la création, de la réappropriation du Moyen-Âge. Tout ce qu'il faut pour faire le néo-gothique va être résumé sur ce château-là, qui est un exemple parfait pour ça. Nicolas Bilot est attendu par le propriétaire. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bien voir votre superbe demeure. Il a pris rendez-vous pour admirer la pièce maîtresse de l'édifice. Voilà. Voici l'escalier. Ah, le bel escalier. Un grand moment de sculpture et d'architecture pour le cadre de la maison. Il est superbe. Ça, on peut dire que c'est une pièce d'exception, d'autant qu'il est en très bon état, en plus. Le double escalier est l'oeuvre de deux grands noms picards du 19e siècle, les Frères du Toit. À Régnier-Récluse, ces architectes sculpteurs ont signé toute la décoration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada